Yo les gamers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est vidéo débat, euh débat avec moi-même et avec vous dans les commentaires de celle-ci. Évidemment, vidéo débat sur le thème, est-ce que terminer un jeu en s'appuyant sur une solution, un guide, une vidéo YouTube, bref, est-ce que c'est legit de finir un jeu de cette manière-là, où on s'est appuyé sur une aide extérieure pour franchir certains passages du titre, pour résoudre certaines énigmes qu'on n'arrivait pas à comprendre, qu'on n'arrivait pas à résoudre ? Est-ce que c'est legit de terminer un jeu de cette façon-là ? Est-ce qu'on ne se le gâche pas ? Est-ce que ce n'est pas triché ? Bref, on voit tout ça après, après le générique. On va commencer la vidéo en abordant les jeux pour lesquels je pense qu'il n'est pas pertinent d'utiliser une solution ou un guide pour en voir le bout. Je pense notamment à tous les jeux récents type Assassin's Creed, type Far Cry ou même autres Call of Duty, ce sont vraiment des jeux triple A, pensés pour le grand public. Donc si vous les faites en mode normal et que vous avez l'habitude de jouer un petit peu aux jeux vidéo, vous devriez les terminer sans trop de difficultés. Ce sont des jeux qui vont vous assister, qui vont vous aider durant la partie. Alors vous serez évidemment challengé à certains moments, vous aurez des combats d'ennemis pas forcément évidents. Globalement, vous allez faire le jeu de manière plus ou moins linéaire et vous en verrez le bout si vous êtes suffisamment patient. Je pense que la plupart du temps, les gens qui ne voient pas la fin de ces jeux-là, c'est simplement qu'ils se sont lassés et qu'ils se sont passés à autre chose. Au bout d'un moment, le jeu était trop long ou ça les a lassés, ils n'ont pas apprécié certains aspects de gameplay par exemple et ils se sont passés à autre chose. En tout cas, utiliser une solution pour finir Far Cry en mode normal, je ne vois pas trop l'intérêt. Idem pour les jeux à dimension narrative type Detroit Become Human ou même les jeux Visual Novel qu'on a beaucoup sur PS Vita. Ce sont vraiment des jeux qui ne proposent aucun challenge de gameplay, simplement des jeux qui vont vous demander de réagir à certaines QTE ou de faire des réponses A, B, C ou D à certains moments du jeu, ou à certaines questions qu'on vous pose et vous devriez voir la fin de ces jeux-là sans trop de difficulté, c'est juste du temps. Et donc, utiliser une solution sur un jeu à dimension narrative me paraît un peu abusé également. Le seul cas où je vois sur les AAA ou les jeux narratifs où on peut être amené à utiliser une solution, c'est si vous voulez obtenir un trophée platine ou un 100% ou les 1000 G sur un titre. C'est ça qu'il y a toujours des trophées ou des succès qui ne sont pas forcément évidents à obtenir. Autre cas de jeu où il n'est pas utile d'utiliser une solution ou un guide, c'est les jeux un peu Diane Ritry type Mickey Mania que j'avais fait finis l'an dernier. Ce sont vraiment des jeux qui vont vous demander de recommencer la partie, mais simplement des jeux qu'il faut connaître par cœur, qu'il faut maîtriser le gameplay impérativement pour passer l'obstacle. Mais il n'y a aucun mystère, les jeux sont vraiment linéaires, vous savez qu'il vous faut défaire l'ennemi de telle façon. Pareil, c'est juste une question de skill, de connaître par cœur le jeu, de le connaître suffisamment pour franchir l'obstacle, éviter les pièges que vous contente le jeu, et puis arriver à en voir le bout. Donc là, pareil, utiliser une solution pour finir Mickey Mania, pour moi ça n'a pas de sens, c'est simplement du par cœur. On va maintenant passer les jeux pour lesquels on peut être tenté parfois d'utiliser une solution et un peu de tricher pour en voir le bout. Je distingue quelques types de jeux dans ce cas-là. Les jeux à énigmes, les point and click, les puzzle games par exemple, les casse-têtes, les Metroidvania, où parfois on se perd un peu dans ses labyrinthes, et puis on va voir maintenant dans quel cas j'ai utilisé une solution et est-ce que je me suis gâché le jeu ou pas. Premièrement, les point and click, donc les jeux à énigmes, que j'ai malheureusement abandonné puisque je ne comprenais pas ce qu'il fallait faire à tel ou tel moment, et plutôt que de consulter un guide et de me gâcher le jeu, j'ai préféré l'abandonner, malheureusement. Je pense notamment aux deux premiers Monkais Island, des jeux que j'ai adorés, que j'adore toujours, que j'aimerais finir un jeu, mais j'ai préféré abandonner puisque j'étais bloqué face à une énigme dont je ne savais pas ce qu'il fallait faire. J'étais bloqué dans le jeu, je parcourais tout le décor et je n'arrivais pas à trouver le bon objet, la bonne association, au bon endroit pour passer à la suite. Donc Monkais Island 1 et 2, j'ai préféré les abandonner plutôt que de consulter une solution. Sur le Monkais Island 3 que j'avais fait à l'époque, que j'avais reçu en cadeau pour un anniversaire ou pour un Noël, j'ai malheureusement utilisé une solution et je me rappelle que j'ai utilisé la solution de manière un peu régulière. Donc j'ai fini Monkais Island 3 avec la solution et j'avoue que je me suis un peu gâché le jeu. Je pense que de manière générale, utiliser une solution pour faire un point and click, c'est se gâcher le jeu puisqu'il n'y a aucun challenge. Donc avoir la solution, c'est se gâcher le jeu pour un point and click, je le pense vraiment et je l'ai pu le constater sur Monkais Island 3 ou même Gabriel Knight 3, jeu pour lequel j'avais également utilisé une solution. J'étais un peu adolescent, j'étais un peu jeune et donc face à une inning parfois, au bout d'un moment, je craquais et je consultais un magazine pour avoir la solution. Et donc oui, effectivement, je me suis un peu gâché ces jeux-là et je les ai terminés avec une solution et je le regrette aujourd'hui. Donc ça c'est pour les point and click, je déconseille très fortement d'utiliser une solution puisque la solution vous amène à terminer le jeu de manière vraiment très très facile et tout le challenge, tout le sel du point and click disparaît si vous consultez la solution en question. Deuxième cas, les Metroidvania. C'est un genre que j'aime bien. Par contre, je n'ai pas trop le sens de l'orientation. Donc c'est vrai que sur les Metroidvania, je galère souvent, je cherche souvent mon chemin, je ne sais pas trop où il faut aller à certains moments du jeu. Je pense notamment à Blasphemous, un jeu que j'ai adoré, mais sur la totalité du temps qu'il m'a fallu pour terminer le jeu, plus de la moitié, je l'ai passé à chercher mon chemin et à certains moments, j'ai consulté une vidéo sur YouTube pour savoir ce qu'il fallait faire. En fait, je ne comprenais rien. Je ne savais pas qu'à certains moments du jeu, il fallait donner un objet à une statue pour qu'elle réagisse et que vous en obteniez un autre qui va vous permettre de débloquer un passage je ne sais pas où dans la carte. Bref, à certains moments du jeu, j'ai consulté une vidéo pour me débloquer, et pas pour des combats, simplement pour des énigmes où il fallait simplement utiliser un objet à tel ou tel endroit et la carte est tellement grande, je n'avais pas compris, j'étais passé à côté. Donc sur Blasphemous, j'ai consulté une aide à deux ou trois moments du jeu pour savoir où il fallait aller pour accéder à la fin du jeu. En ce moment, je suis sur un puzzle game, je suis sur Boxel, sur Game Boy, donc c'est un jeu vraiment où vous poussez des caisses, un jeu à énigmes pur et dur, à l'ancienne. Donc je galère beaucoup sur certains niveaux, il y a des niveaux où j'ai passé peut-être deux heures à essayer de comprendre, à essayer de pousser dans tous les sens pour amener les caisses au bon endroit. Et hier, par exemple, j'ai craqué sur un niveau, le 3-10, donc ça doit être le 30ème niveau du jeu, il y en a 100. Pour le finir, j'ai craqué puisque j'ai consulté une vidéo pour voir comment il fallait pousser les caisses pour en voir le bout. C'est tellement prise de tête qu'au bout de 2-3 heures sur le même niveau, j'ai fini par craquer. J'ai simplement consulté le début du niveau pour savoir comment le commencer. En fait, quelle caisse il fallait pousser en premier et puis après, j'ai arrêté la vidéo et j'ai fini le niveau tout seul. C'est vrai que c'était simplement le début du niveau, donc quelques secondes qu'il me fallait pour savoir quelle caisse pousser en priorité pour finir ce fameux niveau 3-10. Donc là, j'ai consulté une vidéo pour me débloquer sur Boxel, un puzzle game sur Game Boy. Je ne considère pas que je me suis gâché le jeu puisque les 29 premiers niveaux, je les ai faits sans solution. Le 30e, j'ai utilisé une solution et puis là, je vais essayer de consulter la solution le moins possible pour aller au bout des 100 niveaux. Mais je pense que le jeu va encore monter en difficulté, donc on verra bien. En tout cas, là, je pense au fond de moi-même que j'ai vraiment utilisé la solution simplement pour me débloquer et pas pour finir le jeu plus rapidement. Simplement, c'était quelques secondes qu'il manquait un déclic que je n'avais pas eu pour faire le niveau en question. C'est un jeu qui ne pardonne rien. Autre cas où j'ai utilisé une solution, c'était sur un jeu de stratégie temps réel Alerte Rouge 2 où c'est un jeu que j'avais fait de manière plus ou moins linéaire. Je l'avais fait en mode normal. Donc, campagne alliée et campagne soviétique. Et sur la campagne soviétique, il y a une mission pour laquelle je n'arrivais pas à gagner. C'était la mission 11 côté soviétique où vous démarrez dans la neige, vous débarquez pour aller dégommer Yuri et les premières minutes de la partie sont vraiment cruciales. Il faut placer des unités d'étoiles de défense au bon endroit sinon vous allez vous faire défoncer par les vagues d'ennemis qui vont arriver. Donc, il y a vraiment un placement à prévoir pour vos unités défensives en début de partie qui est primordial et j'avais dû consulter un guide à l'époque c'était PC Solus magazine auquel j'étais abonné à l'époque et qui m'avait permis de comprendre ça et de comprendre ce qu'il fallait faire au tout début de partie et puis après c'est passé tout seul j'ai pu finir la campagne tranquillement mais il y avait simplement cette mission 11 côté soviétique qui m'avait posé problème même en mode normal. Voilà, donc en conclusion ce qu'on peut dire sur l'utilisation de solutions. En fait, c'est vraiment quand vous faites un jeu et vous voyez que vous êtes bloqué il n'y a pas de mal chacun voit midi à sa porte mais pour moi il n'y a pas de mal à consulter une vidéo ou un guide pour vous débloquer sur un passage précis d'un jeu. Évidemment, il faut le faire avec grande parcimonie et ne pas consulter le guide en même temps que vous faites le jeu. Ça n'a plus aucun sens et le jeu n'a plus d'intérêt selon moi à faire un jeu en calquant la solution et en répétant la solution manette en main n'a aucun intérêt vous allez vous cacher le jeu. C'est particulièrement le cas sur les point and click ou les puzzle games je vous en ai parlé avec mon cas Calisland 3 c'était un des points de click où j'avais utilisé la solution à beaucoup d'endroits durant le jeu dès que j'étais bloqué et finalement j'ai terminé le jeu et je l'ai moins apprécié que les épisodes précédents que j'avais abandonné. Donc pour moi mon Calisland 1 et 2 sont des jeux que j'ai envie de faire un jour mais je vais les faire sans solution et mon Calisland 3 c'est un regret c'est un regret c'est des jeux que j'ai fait à l'époque avec une solution et je le regrette maintenant. Après sur des jeux différents des jeux type Shadow Dancer par exemple j'avais utilisé une vidéo guide à quelques moments du jeu c'est toujours pareil en fait c'est une question de dosage si vous consultez votre solution pour vous débloquer un moment précis du jeu et que vous avez insisté pendant des heures moi ça ne me pose pas de problème ça ne me gêne pas ça ne me trouve pas ça choquant si vous le faites durant toute la partie vous consultez la solution à chaque moment du jeu évidemment vous allez recalquer ça bon c'est moins gênant que sur un point and click ou un puzzle game puisqu'il y a le skill quand même c'est pas juste répéter ce que fait le youtuber il faut quand même le répéter manette en main donc c'est pas forcément évident mais il faut éviter de le faire en fait c'est mieux de faire un jeu par soi-même et d'utiliser éventuellement un guide une solution pour vous débloquer certains passages hardcore ou avec des énigmes bien tordus mais par exemple un Grim Fendango ou un Mon Calisland 2 je ne l'ai pas fini et je préfère les faire un jour sans solution plutôt que de me les gâcher faire un jeu avec un guide ou une solution pour moi c'est pas choquant il faut vraiment l'utiliser avec parcimonie bref après chacun fait comme il veut après tout chacun fait sa sauce et chacun joue à ce qu'il veut comme il veut en tout cas moi c'était mon avis la solution oui mais avec parcimonie j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez comment vous jouez si vous faites les jeux en évitant absolument les solutions ou si vous préférez abandonner quand vous êtes vraiment bloqué bref dites moi tout en commentaire je répondrai à tout moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne Indie Jeux allez bye les amis et de la chaîne Indie Jeux à la chaîne Indie Jeux et de la chaîne Indie Jeux